On le sait tous, la natation c'est un excellent moyen de faire de l'exercice et de brûler un max de calories, mais combien de calories sont brûlées en pratiquant la natation ? Quels sont les facteurs qui agissent sur tes dépenses énergétiques ? On verra par la même occasion pourquoi les régimes ne fonctionnent qu'au début et surtout la question qui nous intéresse tous, comment brûler davantage de calories en pratiquant la natation ? T'es prêt ? C'est parti ! D'abord, une calorie, c'est une unité de mesure de l'énergie qui équivaut à ce que 1 gramme d'eau augmente d'un degré Celsius. En nutrition, le terme « calories » représente généralement 1 kilocalorie, ce qui équivaut à 1000 calories. C'est ce qu'on va retrouver souvent derrière ta boîte de céréales et c'est l'unité qu'on va utiliser dans cette vidéo. Et avant de voir combien de calories tu brûles en nageant, on va voir quels sont les facteurs qui influencent ta dépense énergétique, donc la quantité de calories que tu es capable de brûler à l'exercice. D'abord, il y a deux facteurs non influençables. L'âge, puisque plus tu vieillis, plus ton métabolisme va ralentir avec les années et donc moins tu vas dépenser de calories. On ne peut pas influencer ça, le temps passe, les années passent, on ne peut rien faire contre ça. Ensuite, il y a le sexe. Un homme dépense davantage de calories qu'une femme, il a un métabolisme plus énergivore, ça non plus, on ne peut pas vraiment agir dessus. Ensuite, il y a les facteurs influençables à long terme et en premier lieu le poids, car plus tu es lourd, plus tu dépenses de calories, car plus ton corps va brûler et dépenser de l'énergie. Par exemple, là tu peux voir les dépenses de calories pour la pratique d'une heure de nage en crawl, que ce soit lentement ou en nageant vite et tu peux voir qu'en fonction de ton poids, 60 kilos, 70 kilos, 80 kilos et 90 kilos, plus on est lourd et plus on dépense d'énergie. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que plus tu maigris et moins tu dépenses d'énergie, plus ton métabolisme est ralenti. Ce qui signifie que plus tu maigris, plus c'est difficile de continuer à maigrir et c'est pour ça que les régimes traditionnels fonctionnent chez une majorité des gens sur une courte période, puis ne fonctionnent plus et c'est pour ça que sur une longue période de temps, pour une perte de poids sur la durée, les habitudes plus saines d'un point de vue nutritionnel et physique permettent d'obtenir de bien meilleurs résultats. Un second facteur influençable à long terme, c'est la composition corporelle. Un muscle va brûler davantage d'énergie que de la masse grasse et j'insiste aussi sur ce point parce que c'est un bénéfice qu'on ne comprend pas forcément au premier abord. Être musclé permet de brûler davantage de calories, même au repos, qu'être gras. Ça veut dire qu'un bon moyen de perdre du poids ou en tout cas de perdre de la masse grasse, c'est de se muscler. Maintenant, on va aborder les deux facteurs influençables sur la quantité de calories que tu es capable de brûler directement dans tes entraînements et le premier, c'est l'intensité d'exercice. Et pour faire simple, plus tu nages vite, plus ta fréquence cardiaque va augmenter, plus tu vas dépenser d'énergie, plus tu vas brûler de calories. Et un point qui est intéressant, c'est que sur des exercices à haute intensité, ton corps va mettre plus longtemps à revenir à la normale et cette période de récupération plus longue va également te permettre de brûler davantage de calories. Je vais y revenir juste après. L'autre facteur, ce sont les types de nage. Elles ne sont pas toutes équivalentes en termes de dépenses caloriques. On va voir quelle est la nage qui dépense le plus et celle qui est la plus économe. Alors pour chaque nage, avec toujours un bien de comparaison, un homme de 40 ans, 175 cm, 70 kg qui va nager pendant une heure. La nage qui dépense le moins de calories, c'est le dos crawlé. Lentement, on est autour de 300 calories alors que rapidement, on est autour de 600. À peu de choses près, le crawl, c'est la même chose lorsqu'on va nager vite. La brasse va dépenser un peu plus d'énergie lorsqu'on cherche à nager vite, mais lorsqu'on va nager lentement, la petite brasse mamie, ça va plutôt se rapprocher du dos crawlé tranquille. Et bien entendu, du crawl rapide, ça va dépenser bien plus que 600 calories, on est presque à 650. Et surtout, le grand vainqueur, c'est le papillon, c'est de loin la nage qui dépense le plus d'énergie parce que c'est difficile de nager le papillon lentement et à l'économie, on va brûler beaucoup de calories. Dis-moi en commentaire, est-ce que ça te surprend que la brasse permette de dépenser davantage d'énergie que le crawl ? Et dis-moi pourquoi si tu as une idée. Ensuite, la durée d'exercice, bien entendu, plus tu nages longtemps, plus tu dépenses de calories, mais c'est directement corrélé aussi à l'intensité de l'effort. Plus tu nages longtemps, plus c'est difficile de maintenir une intensité soutenue. Si je prends l'exemple du papillon, je pense qu'on est très peu à être capable de nager une heure sans faire de pause. Attention pour calculer la quantité de calories dépensées, ça se fait sur une durée et non pas sur une distance parce que le calcul se fait en fonction de la durée et de l'intensité d'exercice. Concrètement, si je nage 1000 mètres en 30 minutes et que Camille nage 1000 mètres en 15 minutes, on aura tous les deux nagé 1000 mètres, mais on n'aura pas du tout dépensé la même quantité de calories puisque j'aurais nagé deux fois plus longtemps. Tu comprends bien pourquoi on ne peut pas baser ces calculs sur des distances, mais bien sur des durées. Et le dernier facteur peut-être le plus facile à mettre en place, ça dépendra de chacun, c'est la température de l'eau. Plus l'eau est froide, plus ton corps va dépenser des calories pour se réchauffer. On a tous été au ski, on mange des grosses tartiflettes pour compenser la perte de calories qu'on peut avoir durant l'effort en ski parce qu'il fait froid dehors. c'est la même chose dans l'eau. Donc aller nager dans l'eau, l'eau de mer, un lac en hiver alors qu'elle est froide, ça peut permettre de dépenser davantage de calories sans avoir à s'entraîner plus longtemps. Alors toujours pour notre homme de 40 ans, de 1m75-70 kg pendant une heure, on va comparer le crawl avec d'autres disciplines. On est à 650 calories pour le crawl, pour du vélo, on est plutôt autour de 570 calories alors 150 watts, il y en a qui sont capables de déployer beaucoup plus, je n'en doute pas. Pour la course lente, on sera autour de 540 calories et de la course rapide, alors 16 km heure pendant une heure, ce n'est déjà pas à la portée de tout le monde, on est à presque 950 calories. Si tu veux calculer tes calories pour ton profil personnel, tu peux le faire directement sur notre site avec un outil de calcul qui est approximatif, qui est théorique mais néanmoins qui te permet d'avoir une idée plus précise de tes dépenses énergétiques. Et pour brûler davantage de calories, un bon moyen, c'est d'augmenter son intensité d'exercice. Un de mes moyens de prédilection, ce sont les séries en fractionnés, on va alterner nage très rapide et nage très lente pour récupérer. Parce que nager en continu à une vitesse modérée voire lente pendant de longues heures ou pendant une longue distance, ça ne permet pas de brûler énormément de calories. Car je t'en parlais précédemment, nager très vite permet de booster le métabolisme, d'augmenter sa consommation d'énergie, mais ton organisme ne revient pas immédiatement à la normale dès lors que tu arrêtes de nager vite. Il lui faut plusieurs minutes, dans certains cas même plusieurs heures avant de revenir à cet état normal. Cette période de récupération permet de consommer davantage d'énergie, c'est ce qu'on appelle l'after burn. L'autre bon moyen d'augmenter sa dépense calorique, c'est de mixer les nages. On peut faire du dos, de la brasse et même du papillon pour augmenter ses dépenses énergétiques, mais surtout pour développer différents groupes musculaires, les solliciter sur des mouvements différents et donc de développer plus harmonieusement le corps et limiter les risques de blessures. Un autre bon moyen, en plus de mixer les quatre nages, c'est de travailler en isolation. On va pouvoir travailler uniquement les battements ou uniquement le haut du corps avec un pull boy par exemple. Utiliser du matériel, c'est un super moyen d'accentuer l'effort, d'accentuer le renforcement musculaire et d'augmenter sa dépense d'énergie. On peut utiliser des palmes par exemple pour solliciter davantage les membres inférieurs, les muscles des cuisses et les mollets. Si techniquement, on est plutôt à l'aise et qu'on maîtrise bien la nage, du crawl ou du papillon, mais là c'est vraiment réservé pour les bons nageurs, on peut utiliser des plaquettes pour davantage renforcer les membres supérieurs du tronc et des bras. Augmenter le travail musculaire va te permettre certes de dépenser davantage d'énergie durant ta séance, mais surtout de développer ta masse musculaire et donc, on en a parlé précédemment dans la vidéo, de dépenser davantage d'énergie même en dormant. C'est aussi l'occasion d'apporter plus de variété, de nager plus vite et donc de moins t'ennuyer. Et pour cette séance de natation spéciale calories, on commence avec un échauffement 300 mètres au choix qui permet vraiment d'offrir la liberté de s'échauffer tranquillement, puis 4 fois 50 mètres avec un tuba dans lequel on va chercher à faire le moins de coups de bras possible pour commencer à solliciter musculairement les bras et les jambes. Ensuite, 2 fois 100 mètres, 4 nages, si tu ne maîtrises pas encore le papillon, tu peux alterner les 3 nages à la place. On va enchaîner ensuite avec le corps de séance, qu'on va pouvoir répéter 2 à 4 fois en fonction de ton niveau et du temps à ta disposition. Avec 6 fois 50 mètres crawl, palm, donc on va alterner 25 mètres vite, 25 mètres souple, le fractionné dont on a parlé plus haut dans la vidéo et 200 mètres crawl avec pull boy pour isoler le travail sur le haut du corps. On peut éventuellement ajouter des plaquettes si on est déjà un bon nageur et qu'on maîtrise sa technique pour ne pas se blesser. Enfin, pour la récupération, à nouveau, on va reprendre le tuba et réaliser 4 fois 50 mètres, toujours avec le moins de coups de bras possible. Ça peut être difficile avec ce qu'on a fait précédemment parce qu'il y a eu un bel effort musculaire et enfin, on va finir avec 200 mètres souple pour récupérer. Au total, pour cette séance, ça te fait entre 2100 et 3100 mètres. C'est une séance qui va te permettre de travailler l'ensemble des groupes musculaires avec des variations d'intensité pour brûler un maximum de calories. Tu peux télécharger cette séance directement sur le site moncoge-natation.fr ou juste en dessous dans la description. C'est parti !